Des Bordeaux met le show au palais de la culture de Trècheville en Côte d'Ivoire pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. De Bordeaux les Quinfas le chanteur de Coupé Décalé de Bordeaux les Quinfas accuse le personnel du McIphon House d'avoir brutalisé son staff et lui-même, juste après sa prestation artistique dans le dit établissement, des vidéos de scènes de violences physiques et verbales de leur démêlée pullulent les réseaux. Afrique Soir vous retrace les faits, corroborés par les versions des deux parties. Déjà réputé pour ses bagarres à n'en point finir, l'artiste Coupé Décalé de Bordeaux se trouve à nouveau impliqué dans une querelle, à la veille même de son concert, produit par Gau Productions de Magic System. De fait, dans l'élan de la promotion de son spectacle prévu pour le 25 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan Kokodi, de Bordeaux est contacté par la direction de Gau Productions, qu'il informe qu'un client a acheté un grand nombre de tickets et que ce dernier désirait en contrepartie qu'il vienne prendre part à la cérémonie qu'il organise en l'honneur de l'anniversaire de son McI dénommé le Fun House Is Ayopougon. Ce client n'est autre que Président Extractor, bien connu dans le monde du showbiz pour ses folies dépensières, notamment sur les artistes chanteurs. Honorant la demande par sa présence, de Bordeaux apporte la joie et la gaieté à cette cérémonie, à travers une prestation endiablée enrichie par son talent artistique indéniable. Par ailleurs, plus tard dans ses explications, de Bordeaux fait savoir qu'il n'était pas question dans leur clause, qu'il preste à cet événement. « À mon arrivée, j'ai trouvé une ambiance chaleureuse et un décor agréable. Tout se passait bien et quelques instants après Extractor me fait savoir qu'il est un grand fan de ma musique, et qu'il adorerait me voir prester, a-t-il expliqué. » Il ajoute ensuite ceci « Je n'ai trouvé aucun inconvénient à sa demande, d'autant qu'il m'a fait le plaisir de s'arracher un grand nombre de tickets de mon concert. » Ainsi donc la prestation se passe très bien d'après ses dires. « Lorsque j'ai pris le micro, Extractor et ses amis se sont mis automatiquement à travailler sur moi, a-t-il affirmé. » Notons que l'expression « travailler » exprime ici le fait de claquer à outrance, des billets de banque sur quelqu'un. « Ils ont longuement travaillé sur moi lors de ma prestation, et pendant ce temps, mon petit frère ramassait les billets et les mettait dans un sac, a-t-il décrit. » Jusque-là, tout s'était relativement bien passé, avant que ne surviennent les démêlés liés au partage de la cagnotte. D'un côté le personnel du McIphon House qui réclame à De Bordeaux, un pourcentage sur l'argent du travaillement comme ça a été le cas pour tous les autres artistes qui s'y sont succédés avant lui. Et en face, se trouve un De Bordeaux intransigeant, qui refuse de s'y soumettre, sous prétexte que les contextes sont différents. S'en suit alors une scène de violence, donnant de voir un spectacle dégradant pour l'image de l'artiste concerné. L'on le voit dans ces vidéos devenues virales. Le propriétaire des lieux, communément appelé président extractor a réagi plus tard sur sa page Facebook en donnant sa version. « Ça fait deux ans que le fun reçoit des artistes et jamais c'est là s'est mal passé, car ils ont toujours respecté nos règles. J'aurais préféré que tu me dises directement de ne pas prendre de pourcentage, et j'allais accepter sans problème », a-t-il répondu. « Mais en lieu et place de cela, tu as préféré tout casser juste parce qu'on te demande de passer au bureau pour ce que tu sais déjà. Tu fus le premier à commencer la bagarre, tu as cassé les bouteilles pour ensuite blesser les gens et tu viens faire la victime sur Facebook », a-t-il poursuivi. L'ancien entraîneur italien, Fabio Capello, a élevé Lionel Messi au rang de génie du football. Et il n'intègre pas Cristiano Ronaldo dans cette catégorie. Fabio Capello, l'un des plus grands entraîneurs italiens de tous les temps, a vu passer beaucoup de talent depuis qu'il est dans le football. Aujourd'hui, et alors qu'il se contente d'observer les matchs en tant que consultant, il pense avoir les connaissances et le recul nécessaires pour distinguer les meilleurs joueurs de l'histoire. Messi, un génie à la hauteur de Maradona et Pelé lors d'une récente intervention sur Sky Italia, l'ex-coach de l'AC Milan a indiqué qu'à ses yeux il n'y avait que trois génies dans le football, et il s'agit de Pelé, de Maradona et de Messi. Tous les autres sont très forts, mais ils ne s'approchent pas de ces trois-là, a-t-il ajouté, en faisant notamment allusion à Cristiano Ronaldo. Appelé à développer, Capello a expliqué en détail ce qui relève du génie selon lui pour moi, ce sont trois joueurs qui font des choses que les autres ne pensent même pas. Voilà ce qui explique le génie. Les autres font des choses parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils sont potentiellement très forts, très doués, mais le génie des autres font qu'ils font des choses auxquelles les autres n'y pensent pas. Vous avez vu le but de Maradona avec Naples contre la Juventus ? C'est un but que seul un génie peut le faire. Il le pense et le fait. Et c'est ce que fait Messi également.